Le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saléron, qui est avec nous par vidéo. Bonjour M. Saléron, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous quelques instants sur BFM Business. Pour vous demander ce que vous répondez à Bruno Le Maire, qui en fait beaucoup sur ce sujet en ce moment, la question des salaires. D'abord, question, est-ce que les négociations dans votre branche, dans votre secteur, ont d'ores et déjà commencé, Olivier Saléron ? Oui, bien sûr. Alors, les négociations ont lieu d'une façon régionale, tout le temps. Donc, il y a plusieurs négociations par an qui aboutissent à une augmentation. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on entend le gouvernement, le bâtiment n'est pas cité dans les premiers secteurs avec des bas salaires, ce qui est vrai, puisqu'en fait, un jeune qui sort de l'école avec un CAP minimum a entre 5 et 10 % de plus que le SMIC de suite, en plus de rémunération. Plus, il faut ajouter, chaque fois qu'il est sur un chantier, donc les ouvriers, les techniciens, c'est une indemnité de déplacement qui peut aller de 1 euro à plusieurs euros par jour, plus, ensuite, la prise en charge du repas de midi. Donc, vous voyez que un salarié du bâtiment sur chantier peut avoir déjà 5 à 10 % de SMIC en rentrant dans la vie active à 17 ans et demi, 18 ans. Ensuite, évidemment, il y a l'ascenseur social, mais aussi peut avoir, en prime de déplacement et en prime de repas, jusqu'à 200, 300 euros et quelques fois plus. Donc, là-dessus, on n'a vraiment pas à rougir, mais oui, on va négocier, on va encore négocier pour rendre encore plus nos métiers attractifs. Dans quelle mesure vous pouvez négocier ? Alors, sachant que votre secteur est soumis à rude épreuve, effectivement, ne serait-ce qu'à travers la poussée des prix des matières premières, notamment, qui peut-être va vous enlever des marges de manœuvre. Est-ce que vous avez beaucoup de marges de manœuvre, cela dit, pour augmenter les salaires encore dans votre secteur ? Pas beaucoup, vous le savez, vous venez de le dire, la hausse exponentielle des matériaux et donc la chute des marges nous a donné une négociation, un delta de négociation très bas. Mais ce n'est pas grave, on va suivre quand même le coût de la vie parce qu'il faut aussi donner à nos salariés, à nos ouvriers aussi du pouvoir d'achat. Donc, là-dessus, comptez sur nous. Comme d'habitude, le bâtiment au niveau social va aussi offrir tout ce qui est intéressement. Nous avons signé, il y a à peine trois ans, une réforme sur l'intéressement. Ça aussi, peu de secteurs l'ont fait. Donc, oui, il faut attirer un peu plus de salariés dans le bâtiment, des jeunes, des moins jeunes, en reconversion. Donc, nous allons faire un effort supplémentaire, c'est clair, mais dans la mesure de nos moyens. Parce que, oui, la hausse des matériaux bride notre croissance et nos résultats. C'est une vérité mathématique. Et dernière question, vous le dites, on a peu de marges de manœuvre, mais il y a aussi... Alors, vous avez entendu, comme nous, Jean-François Delfraissy, ce matin, le président du conseil scientifique, qui dit, oui, la cinquième vague est déjà là. Et surtout, ne relâchons pas la pression, justement, sur les gestes barrières, sur la vaccination. Est-ce que vous vous dites, effectivement, cette situation sanitaire qui se désagrège encore, allez savoir où nous en serons dans quelques mois ? Est-ce que vous ne dites pas, aujourd'hui, on parle des salaires, mais si ça se trouve, la priorité ne sera plus celle-là, finalement, dans quelques semaines ? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, finalement ? Nous, on se retourne il y a un an et demi. La priorité pour nous, c'était lutter contre la pandémie et offrir les mesures 100% sécuritaires à tous nos salariés sur les chantiers. Et vous le savez, le BTP, d'une façon paritaire, grâce à l'OPPBTP, notre organisme de prévention et de sécurité, a réussi à sortir son premier guide de préconisation sanitaire 15 jours après le premier confinement. Donc, ce qui nous a permis de reprendre en toute sécurité nos chantiers. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on en est peut-être au 14e, 15e amendement de ce guide qui s'adapte à chaque fois à la conjoncture sanitaire. Et je crois qu'aujourd'hui, et j'en suis certain, nous ne fermerons pas les chantiers. Nous sommes prêts, encore une fois, à travailler, mais toujours 100% en sécurité pour nos salariés. C'est le principal. Prêts à travailler et prêts à discuter de ces salaires, effectivement, le sujet du moment. Merci beaucoup, Olivier Saléron. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business. Olivier Saléron, le président de la Fédération française du bâtiment. Merci infiniment.